Radio Mélodie Il y a 15 jours, on faisait le point sur la vaccination, celle qui était obligatoire, ce que c'était la vaccination. Et aujourd'hui, on va continuer sur ce thème avec la grossesse, l'allergie aux oeufs, par exemple. Est-ce que ce sont des contre-indications à la vaccination ? On en parle tout de suite avec le docteur Emmanuel Séris. Bonjour Emmanuel. Bonjour Vanessa, bonjour à toutes et tous. Alors on peut tout de suite commencer par la grossesse. Est-ce que quand on est enceinte, on peut se faire vacciner ? Très peu de vaccins sont vraiment contre-indiqués pendant la grossesse. Les vaccins qui sont même recommandés pendant la grossesse sont le vaccin contre la grippe, quel que soit le stade de la grossesse. La vaccination contre la Covid-19 également, quel que soit le stade de la grossesse. Et la vaccination contre la coqueluche à partir du deuxième trimestre et de préférence entre 20 et 36 semaines d'améliorée. Donc on a effectivement constaté que, ça c'est quelque chose qu'on a vu de manière très importante pendant le Covid, que les femmes enceintes ayant un volume pulmonaire qui va se réduire du fait du volume utérin, avec le bébé dedans fatalement, vont avoir une capacité de respiration qui va être forcément plus faible, un volume respiratoire plus faible. Et en cas d'atteinte virale, que ce soit le Covid ou que ce soit la grippe finalement, on va avoir une moindre capacité de gestion, de la capacité ventilatoire. Et donc ça nous a effectivement alerté sur le fait que les femmes enceintes sont vraiment à risque pour ce genre d'atteinte virale respiratoire. Donc les vaccins inactivés sont inoffensifs pour le fœtus. Seuls les vaccins vivants atténués sont déconseillés pendant la grossesse. Donc il s'agit de la rubéole, la tuberculose et la varicelle. Bien que de nombreuses études aient montré l'absence de conséquences sur le fœtus. Donc le risque est bien plus théorique que réel. Donc dans l'absolu, il n'y a vraiment pas de contre-indication à se faire vacciner. Quand on est enceinte, au contraire, il n'y a que des bonnes retombées et des bonnes choses à en attendre. On a fait le point sur le côté grossesse et vaccination. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'allergie aux œufs ? Est-ce que c'est une contre-indication à la vaccination ? Seuls certains vaccins qui sont cultivés sur des œufs de poule peuvent contenir effectivement d'infimes quantités de protéines d'œufs. Donc il faut déjà que ce soit des allergies qui soient extrêmement graves. Et donc ces vaccins sont celui contre la fièvre jaune, la grippe et l'encéphalite attique. Donc ils sont seulement contre-indiqués chez les personnes qui ont des antécédents d'allergie très graves aux œufs. Et il s'agit encore une fois d'une situation extrêmement rare. Les vaccins vivants atténués, dont le BCG, sont contre-indiqués chez les personnes qui reçoivent un traitement immunosuppresseur, une biothérapie ou une corticothérapie à dose immunosuppressive, donc à dose importante. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, le calendrier vaccinal, c'est quelque chose où vous pouvez taper ça en ligne et vous pouvez y accéder à tout moment. Et il y a également le site vaccin.fr qui est mis à jour régulièrement et qui est vraiment un trésor d'informations. Merci beaucoup, on mettra bien évidemment tout ça en lien en podcast sur le site de la radio. Merci beaucoup Emmanuel Séris, je rappelle donc que tu es médecin urgentiste et on te retrouvera bientôt à l'antenne. Merci beaucoup. A très bientôt, bonne journée à toutes et tous.